aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce qu'on va parler d'un de mes requins préférés alors c'est pas le plus gros c'est pas le plus rapide c'est pas le plus fort mais il a quand même quelques spécificités qu'il rend vraiment unique mais surtout c'est le premier requin que j'ai rencontré en tant que plongeur c'était il ya six ans en indonésie et je m'en souviens encore bref aujourd'hui on va parler du requin pointe blanche allez à tout de suite bienvenue à aaron island il est 8 heures du matin je viens de finir mon café et j'en profite pour faire une petite correction le requin dont on va parler aujourd'hui s'appelle le requin corail pour rencontrer ce requin je suis en australie dans le queensland au sud de la grande barrière de corail à aaron island c'est le lieu où je travaille et ça tombe bien car les récifs de corail c'est l'habitat naturel de notre requin et le bateau il est juste là tu me suis ça va être la touche féminine mélanie elle va me sauver la vie tu vas me sauver la vie tu me perds pas d'ailleurs si tu ne sais pas entre deux vidéos métiers c'est instructeur de plongée et aujourd'hui on part à la recherche de notre premier squall là on est au nord-ouest de l'île on est en train de passer ce qu'on appelle la piscine bleue blue pool marée descendante on va étirer vers le large donc on va être très très loin du bateau en fin de plongée ça va être marrant bienvenue sous l'océan à l'ambiance et change tout de suite on sent pas bien alors un requin c'est quoi et ben je t'avoue que c'est un peu compliqué ils sont présents dans tous les océans depuis 400 millions d'années c'est un super ordre de poissons cartilagineux nommé c'est l'achimorpha ils sont regroupés dans huit sous ordre elle compte pas moins de 35 familles pour un total de 470 espèces différentes et j'ai bien dit différentes mais du requin tigre au requin baleine ils ont tous deux points communs tiens regarde ce très très beau dessin fait par quelqu'un de talent voit que tous les requins ou entre 5 à 7 fonds de brachiales juste là et leurs nageoires pectorales ne sont pas reliés à la tête c'est ces deux points qui les différencient des raies par exemple leur proche cousine et si le requin a quatre pattes et une crinière ben c'est un poney logique mais alors qu'en est-il du requin corail parce que c'est pas tout ça mais c'est le titre de la vidéo quand même pour introduire ce requin j'avais pensé à quelque chose d'un peu épique au début mais en fait non non pas du tout parce que notre redoutable requin tu vois la terreur des océans c'est le truc là à moitié planqué dans le corail avec le bout qui dépasse alors c'est sûr il n'est pas bon au camouflage il a dû rater les cours de cache-cache à l'école mais comme ça reste un requin ben personne va lui dire et personne se moque trop de lui et j'aimerais bien t'y voir aussi bon reprenons voici un requin corail et je vais t'appeler augustin alors augustin donc est un requin corail et sort tout juste de l'adolescence on voit ça par sa taille adulte il pèsera une trentaine de kilos pour deux mètres bon c'est pas le méga requin mais c'est quand même un requin voilà c'est du requin quand même il fait partie du genre des trienodons qui est issu de la famille des carcarinidae la même famille par exemple que le requin tigre c'est une famille très très vaste mais que ça lui il est unique c'est un requin avec une musculature bien moins dense que ses cousins océaniques justement son corps très souple l'oblige à onduler lorsqu'il se déplace et ça lui fait perdre un peu en puissance et en efficacité alors comme tu vois d'une certaine façon on peut dire qu'augustin roule un peu du cul mais cette grande souplesse apparemment handicapante est en réalité un énorme avantage grâce à sa flexibilité augustin peu de nuit se faufil entre les récifs pour aller rechercher sa proie et la bouffer ouais car augustin il est pas vegan mais alors pas du tout d'ailleurs ses proies sont très nombreuses augustin c'est un requin de type opportuniste il va s'attaquer à peu près à tous les poissons faibles ou blessés mais il a quand même un goût assez prononcé pour les poissons perroquets et les poissons demoiselles en même temps avec un nom comme ça pour ses petites habitudes augustin est très casenne il va généralement rester entre six mois et un an sur le même récif vacants à ses petites occupations de requins c'est à dire traumatiser des poissons perroquets bah oui en même temps augustin est un requin très paisible de jour et surtout très craintif il ne représente absolument aucun danger que ce soit pour les snorkeleurs ou pour les plongeurs c'est une vraie galère pour l'approche à moins de 2 mètres tu vois il a toujours s'enfuir comme là ou là ou bien ici il s'enfuit on est très très loin des dents de la mer moi je suis un peu envieux du style de vie d'augustin car c'est un requin il est plutôt cool il vit dans les régions tropicales et deux jours il passe son temps à glander sur le sable comme ici ou à se reposer dans son alcôve de corail c'est un peu une feignasse mais ça lui donne un petit style je l'imaginerais bien avec des tongs et un bob étonnamment cette capacité à rien faire pendant des heures rend augustin unique dans sa famille tu vois la majorité des requins ont besoin d'être en mouvement pour respirer ils doivent nager avec la bouche ouverte afin de laisser passer l'eau dans leurs huiles et filtrer l'oxygène si les requins sont immobiles trop longtemps et bien il se noient mais pas augustin non car augustin est bien trop cool alors ici on peut voir ces huiles qui bougent sur les côtés mais si on veut voir précisément comment un requin corail s'oxygène on va devoir se rapprocher un peu et peut-être ma maman un peu en colère tu vois il ya des matins quand je me réveille je me dis oui je mangerais bien une glace ou des cookies avec mon café et il ya d'autres matin quand je me réveille je me dis un truc plutôt du genre tiens si je rentrais dans l'alcove d'un récif pour filmer en gros plan la bouche d'un requin et le problème c'est que comme pour les cookies et les glaces généralement je le fais donc au grand dame de ma mère là on se rapproche d'un petit studio de requin corail là c'est sa queue on va rentrer et voilà là on rentre dedans bonjour bah ceci est un requin corail et puis le truc à gauche basse une murenne comme ça plus on est de fous plus on rit alors qu'est ce qu'il fait là ce requin deux jours cette alcôve protège augustin des autres prédateurs qui veulent le bouffer comme par exemple encore une fois le requin tigre car oui les requins se mange entre eux et non ils sont toujours pas vegan mais tu vois c'est à ce moment que la souplesse du requin corail devient un avantage il est capable de rabattre sa nogeur dorsale et de se faufiler dans les endroits très très exigus comme ici regarde sa bouche ici augustin est capable de pomper l'eau pour la faire ressortir par ses ouïes étant plus petit et moins fort que les autres qu'un il a dû évoluer avec cette capacité pour lui permettre de rester à l'abri des prédateurs aussi longtemps qu'il le souhaite ici en plus on peut voir ce qu'on appelle les lambeaux naseaux c'est comme le nez et quand il chasse et bien ça lui permet de repérer ses proies à l'odeur parce qu'il chasse de nuit pour moi c'est vraiment incroyable de voir comment une petite évolution a permis à un animal d'avoir un mode de vie sédentaire à l'opposé des autres requins de sa famille tu sais je suis vraiment content de montrer cette image moi je pourrais regarder ce spectacle pendant des heures parce que c'est quand même un requin qui est en train de respirer mais tu vois des heures bah pour l'instant on n'en a pas et j'ai une dernière petite chose à te montrer si on devait rapidement résumé le problème des requins aujourd'hui ça serait suivi de leur métabolisme trop lent par rapport à la pêche et pour comprendre ça il faut s'intéresser à la croissance du requin corail tu as de la chance pour illustrer ça je vous ai trouvé un beau et jeune requin corail juste là je propose qu'on l'appelle martin c'est bien pour un requin aussi donc c'est grâce à sa taille qu'on peut estimer son âge et martin doit avoir tout juste deux ou trois semaines il sort du ventre de sa mère c'est très très rare de voir des requins juvéniles profite en fonction de leur famille les requins ont différentes formes de gestation le requin corail lui est vivipar ça veut dire que la femelle va porter l'enfant dans son ventre pendant une dizaine de mois et donnera naissance à une portée de deux à quatre petits après la femelle elle va devoir attendre une longue période pour redevenir fertile au cours de sa vie elle va mettre au monde une douzaine de petits ce qui dans le monde animal est assez peu chez les requins la maturité sexuelle est déterminée par la taille et malheureusement les requins grandissent lentement pour les requins corail il faut compter environ 15 cm par an pour les enfants et à peine plus de quatre centimètres pour les adultes donc en fait là martin si un jour il veut inviter martin au cinéma et ben il va devoir attendre dix ans et espérer qu'elle soit disponible et de bonne humeur tu comprends que ça prend des plombes déjà que c'est galère en vrai bref en fait ce métabolisme lent était une forme de sélection naturelle développée au fur et à mesure de l'évolution des requins ça permettait d'empêcher les requins d'être en surpopulation dans le récif de tout bouffer de tout bousiller et de mourir de faim les requins autoréguler leur population malheureusement aujourd'hui c'est un problème car ce métabolisme lent rend les requins très sensibles à la pêche il peine à renouveler leur population mais on abordera ce sujet dans une prochaine vidéo là on va se contenter de profiter du spectacle bon je pense qu'on pourrait rester là toute la journée pour le coup à se demander ce que martin est en train de faire ou est en train de penser mais les plongées ici elles durent pas toute une journée elles durent 45 minutes donc on respecte le plan de plongée et on va rejoindre le bateau alors finalement qu'est ce que tu dois retenir de cette vidéo et bien à l'inverse des autres espèces de sa famille le requin corail augustin a développé des capacités qui lui permettent d'être sédentaire puisque biologiquement il peut respirer sans se déplacer et ça déjà c'est trop cool mais en plus nous en tant que plongeurs ça nous arrange parce que ça fait lui un requin simple à spotter relativement commun et présent en eau peu profonde si bien que même lors d'un baptême on peut le croiser avis aux plongeurs débutants c'est vraiment l'objectif parfait et en bonus tu le trouves dans la majorité des récifs tropicaux du monde donc après l'avoir vu tu peux te faire une petite pause plage noix de coco du plus bel effet ah si si c'est bien pour instagram à au passage si tu es déjà en australie je te conseille de filer tout de suite à aaron island ou à la rigueur à cairns pour aller les voir et si tu as des questions tu as besoin d'adresse n'hésite pas à me les poser en commentaire bon pour finir cette vidéo je suis vraiment content d'avoir pu partager cette rencontre sous marine avec toi j'espère que ça t'a donné envie d'en savoir plus sur les requins et d'en savoir plus sur les océans en tout cas c'est mon but c'était vraiment important de commencer cette première vidéo avec le premier requin que j'ai rencontré ah si 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 et je compte faire d'autres vidéos comme celle ci alors on se retrouve bientôt pour plus de découvertes plus d'aventures mais surtout plus de combinaisons moulantes on y en prenne allez à bientôt et puis on se revoit dans le bleu ciao ah oui mais attends en fait non si tu as des questions pose les en commentaire j'essaierai d'y répondre si tu entends des informations erronées pareil partage les moi je ferai le mieux pour arranger ça et pour finir si tu veux tu peux me retrouver sur instagram à argonaut tiré va travel et en fait je pense que ce sera tout et on se revoit bientôt et puis n'hésite pas aller faire un tour sur ma chaîne pour voir les autres vidéos ciao